Je vais vous citer, pour commencer, vous avez une phrase, vous dites peu à peu au cours des dernières années, la fin de l'été, donc aujourd'hui c'est devenu le moment de faire le bilan des dégâts. Alors c'est vrai que cette année, on le voit avec Pierre-Michel, les dégâts ils sont physiques. On a vu les forêts brûlées en Grèce, au Canada, on a vu sur l'une des îles d'Hawaï, mais on voit que ça touche aussi en confondant le débat public dorénavant. Est-ce que c'est ça la nouveauté de cette rentrée ? Alors pas vraiment, je ne dirais pas que c'est une nouveauté. Quand on a un certain âge comme moi maintenant, on se rend compte qu'en réalité, le discours climato-sceptique, c'est un discours qui est assez ancien, et ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, avec le retour de cette parole, c'est à mon sens, en fait, la queue de comète d'une campagne qui a commencé il y a une quinzaine d'années. Le climato-scepticisme, c'est une invention, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé, ce n'est pas le fruit d'une controverse scientifique classique. Et qui l'a inventée alors, cette invention ? Alors, c'est une histoire qui a été racontée par des historiens des sciences américains, un livre bien connu qui s'appelle Les marchands de doute, de Naomi Oreskis et Eric Conway, qui ont raconté un petit peu cette histoire, qui est qu'à la fin des années 80, au moment où l'Union soviétique s'effondre, et où l'idéologie communiste est en déshérence, il n'y a plus personne qui croit en toutes ces histoires, eh bien, il y a aux États-Unis un mouvement très à droite de l'échiquier politique, souvent animé par des scientifiques, qui va voir dans les sciences du climat, les sciences de l'environnement, qui sont montantes à l'époque, en 1992, c'est le sommet de la Terre, à Rio, qui va voir dans ces sciences de l'environnement un instrument par lequel on va pouvoir contraindre l'activité économique, exactement comme le communisme souhaitait le faire. Et ces gens ont vu, dans les sciences de l'environnement, et les sciences du climat en particulier, quelque chose qui portait en lui les germes du contrôle de l'économie, de la remise en question des libertés individuelles, etc. Et le climato-scepticisme, il naît à la fin des années 80 aux États-Unis, avant d'être importé bien après, bien plus tard en France. – Vous parlez de queue de comète, malgré tout, il y a 5 ou 10 ans, il n'y avait pas de présentateur météo qui démissionnait par s'il était menacé de mort, ou les membres du GIEC qui étaient eux-mêmes menacés de mort, ou qui quittaient les réseaux sociaux par exemple, ce qui s'est passé cet été. – Oui, moi j'aurais tendance à dire que ce qui est nouveau, c'est le contraste exacerbé entre d'un côté les plus grandes certitudes des scientifiques, celles de 2022-2023 par rapport au y a 10 ans, on voit comment les rapports du GIEC et les autres conseils scientifiques – Avec un relatif consensus. – Ont un consensus beaucoup plus marqué, et des certitudes plus fortes, et des prévisions plus solides, de même que la réalité de la transformation climatique est plus visible, plus réelle, plus mesurable, et moins potentielle qu'elle était, et on a l'impression que les nouvelles formes de climato-scepticisme montent au fur et à mesure que la réalité est de plus en plus vraie. – Et ça vous avez, comment est-ce que vous l'expliquez ? Comment vous regardez ce paradoxe dont je parlais en titre tout à l'heure ? – C'est que ça bouscule, et donc il y a des intérêts à préserver, il y a des modes de vie à préserver, il y a des peurs à cultiver. Sur la peur, moi je trouve que la peur n'est pas forcément là où on pense. Je ne pense pas que ce soit tellement la peur générée par les rapports ou les scientifiques, le climato-sceptice fonctionne sur la peur. – A besoin de la peur ? – Non, la peur de vous être manipulé, il y a un complot pour vous faire croire que, et donc d'avoir peur d'un complot. C'est un des moteurs, me semble-t-il, du climato-sceptice. – Oui, Camille Tanne, je voulais réagir. – Pour moi, la vraie question à se poser derrière le climato-sceptice, c'est de se dire qui est-ce que ça arrange. Enfin c'est ça, c'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on voit qu'il prend une telle ampleur, notamment sur les réseaux sociaux, notamment dans le débat public, d'ailleurs parce qu'aussi un certain nombre de médias n'ont pas fait leur part du travail en invitant sur des plateaux télé où on devait la moitié des gens qui étaient climato-sceptiques et puis l'autre moitié où on devait défendre quelque chose qui était un constat scientifique mais qui était relégué à l'idée d'une idée, d'une opinion. Donc ça nous a mené aujourd'hui à un climato-scepticisme en effet qui explose, mais la vraie question à se poser c'est qui est-ce que ça arrange ? Qui est-ce que ça arrange aujourd'hui qu'on soit dans une situation où ce qui est censé être une vérité absolument établie est étouffé et retenu et retardé. C'est bien un peu le travail qu'a fait d'ailleurs Stéphane Foucard, notamment sur les cigarettiers. Je crois que le parallèle est très prégnant, c'est-à-dire qu'on voit que c'est l'industrie fossile en l'occurrence qui aussi a financé tout un tas de recherches de manière plus ou moins sournoise mais qui s'assure pendant un certain nombre d'années que les vérités scientifiques n'éclatent pas et puis maintenant qui s'assure que l'action climatique n'avance pas parce qu'ils ont des intérêts économiques derrière. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui en 2023, ce que vous dites, peut-être l'un et l'autre, c'est que c'est encore le cas, il y a encore aujourd'hui un financement de la manufacture du doute par les énergies fossiles ? Moi je n'ai pas de données récentes là-dessus, je vais vous donner les données les plus solides qui ont été publiées sur le sujet et elles datent un petit peu puisqu'elles remontent à 2014. En 2014, il y a un sociologue américain qui s'appelle Robert Brühl qui a publié un article dans une revue scientifique Climate Exchange et qui a essayé de regarder d'où venait ce discours climato-sceptique, écolo-sceptique de manière générale et il a fait un inventaire comme ça d'un peu moins d'une centaine d'organisations, des think tanks, des syndicats professionnels, des associations, etc. Et à partir des documents fiscaux, il a regardé qui est-ce qui finançait ces organismes et il est tombé sur un chiffre qui est assez frappant, c'est presque 900 millions de dollars par an entre 2003 et 2010 qui ont été injectés par des grandes fondations américaines, par des entreprises comme les entreprises des frères Koch, une entreprise de la pétrochimie américaine, comme des grands pétroliers, des entreprises extractivistes et toute une galaxie de fondations qui étaient liées à ces intérêts. Donc oui, il y a un financement puissant, ou en tout cas il y a eu un financement puissant du climato-scepticisme et notamment aux Etats-Unis dont les effets se sont vus de manière absolument spectaculaire par le passé. Aujourd'hui, on parle d'une augmentation du discours, d'une augmentation d'intensité du discours climato-sceptique, notamment via les réseaux sociaux et ce genre de choses. Il faut bien voir quelque chose, c'est que si on regarde par exemple le baromètre de l'ADEME qui est un suivi de l'état de l'opinion en France depuis 2000, donc plus de 20 ans, on voit qu'en 2005-2006, il y a un accord assez fort dans l'opinion pour dire oui, il y a un consensus scientifique sur l'augmentation de l'effet de serre et son lien avec l'augmentation des températures et avec le réchauffement climatique. Et le lien avec l'activité humaine. Absolument. Et 2005-2006, et ça s'effondre en 2009-2010, on perd presque 20 points. 20 points. Avant que ça ne remonte à partir de 2010 progressivement pour arriver à des niveaux qui sont aujourd'hui à peu près identiques à ceux qu'on avait en 2005-2006. Donc on voit qu'il y a un effet majeur des financements de ces intérêts et de la manipulation du débat public dans la prévalence du climato-scepticisme dans l'opinion. – Karine Simonahoum, comment est-ce que la philosophe regarde ce paradoxe entre ces effets de plus en plus visibles du réchauffement climatique qu'on ressent toutes et tous de plus en plus et la montée de ces discours ou de ces thèses conspirationnistes ou climato-sceptiques ? – Justement, en voyant que c'est un paradoxe, c'est-à-dire que finalement le climato-scepticisme bénéficie du désamour pour la science. c'est-à-dire que finalement il y a une sorte de parallélisme, je vais peut-être choquer un peu, mais entre les discours de l'écologie radicale et les climato-sceptiques, c'est-à-dire qu'ils ont joué tous les deux sur la peur et le doute, maintenant nous en récoltons malheureusement les fruits, c'est-à-dire que quand vous voulez vous appuyer sur des données comme les données du GIEC qui sont des données reconnues fiables par tout le monde, finalement vous trouvez des gens pour vous dire que non, la vérité scientifique n'existe pas, que tout ça se rapporte à des intérêts. Et donc la question me paraît beaucoup plus profonde, le problème plus profond, à savoir comment est-ce qu'on peut éduquer maintenant les gens à une forme de vérité scientifique, à une possibilité de débat au lieu de se renvoyer la balle en permanence. – Je vous donne la parole, mais vous avez regardé Camille Etienne en disant, j'ai peut-être choqué, j'ai entendu le fait, vous avez un peu renvoyé dos ados, les climato-sceptiques et la nouvelle génération d'activistes, vous êtes dure parfois avec Greta Thunberg par exemple. – Pas la nouvelle génération d'activistes, je pensais aux pensées des collapsologues, première génération. – Camille Etienne là-dessus. – J'ai du mal à voir sur le même plan des gens qui sont en train d'envoyer valser dans le regard de la main l'intégralité d'un consensus scientifique à travers le travail du GIEC, il faut quand même rappeler, à ceux qui ne le savent pas, qui nous écoutent, qu'ils ne produisent pas de la connaissance, ils font l'état des connaissances à travers le monde entier, à travers les années, etc. Mettre ça sur le même plan que des personnes qui sont en première ligne du dérèglement climatique et qui n'ont pas d'autre choix que de ressentir une peur, une peur qui d'ailleurs est saine. Parce que j'ai du mal aujourd'hui à dire à quelqu'un, en ce moment, au moment où je vous parle en France, à Mayotte, il y a des coupures d'eau qui sont à peu près deux jours sur trois. C'est-à-dire que là, j'étais au téléphone avant avec une étudiante qui me racontait que sa mère était professeure et que dans sa classe, des enfants de 10 ans se battent pour avoir accès à une gourde d'eau, qu'il y a même des étudiants qui boivent de l'eau dans les cuvettes des toilettes et que les hôpitaux sont remplis de problèmes gastriques maintenant. Comment est-ce que vous voulez dire à ces gens-là « N'ayez pas peur ». Vous voyez, en fait, c'est un luxe aujourd'hui de pouvoir rester calme et d'avoir ce regard droit et clairvoyant. Je pense que c'est très dangereux de mettre sur le même plan ces deux peurs-là parce qu'il y a une peur qui est motrice, il y a une peur qui est celle de la fuite. Si une voiture nous fonce dessus, c'est sain d'avoir peur. C'est un réflexe vital qui nous permet de vivre. Donc je crois qu'il y a une peur qui a réhabilité, au contraire. En revanche, une peur qui est irrationnelle, qui sont des peurs morales agitées, qui sont celles pour moi des climato-sceptiques, qui sont des peurs à combattre. Comme la peur, j'aurai une analyse plus fine sur le sujet. D'ailleurs, les adages populaires montrent cette ambivalence de la peur. Parce qu'il y a d'un côté la peur et mauvaise conseillère, et puis il y a la peur et le début de la sagesse. Pour voir ce débat en entier, rendez-vous sur France.tv et pour voir d'autres vidéos de l'émission, il suffit de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci à vous.